Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de techniquement ce qu'il faut savoir. Les êtres vivants sur Terre sont incontestablement sujets à l'alternance jour-nuit pour régler leur vie. Certains sont diurnes et vivent en journée à l'heure où la luminosité leur permet de trouver facilement de la nourriture, des partenaires sexuels, tandis que d'autres sont nocturnes et vont alors développer des stratégies diverses pour appréhender leur environnement sans la lumière solaire. Mais dans notre lignée, nos ancêtres ont cherché depuis longtemps à s'affranchir des contraintes liées au cycle circadien. C'est semble-t-il Homo ergaster qui fut le premier à utiliser le feu et depuis la lignée humaine semble avoir appris à garder et à entretenir, puis plus tard à créer du feu. Je vous propose donc dans cet épisode de voir les grandes pages de l'évolution de l'éclairage au cours de l'histoire afin de briller en société et en pleine nuit. Bien entendu, la plus vieille technique d'éclairage pour l'humanité est l'utilisation du feu. Si de nos jours nous avons à notre disposition de nombreux moyens afin de créer du feu, ce n'est que très récemment à l'échelle humaine que ces technologies sont apparues. Même si son histoire s'est perdue à jamais, la domestication du feu préfigure la volonté de notre espèce à vouloir maîtriser son environnement et à inverser son rapport de force avec la nature. Les premières traces retrouvées datent de 1,7 million d'années et il semble logique que nos ancêtres aient dans un premier temps récupéré du feu à partir d'une source naturelle, comme par exemple un incendie, et développer une foultitude de techniques pour l'entretenir et le fait de le nourrir pour le maintenir pourrait être à la base des premières croyances religieuses et spirituelles puisque les offrandes terminaient généralement sur un bûcher. Le feu est une source de lumière aux multiples dangers car sa chaleur et ses fumées ont vite fait de vous brûler sévèrement ou de vos intoxiquer. Mais le feu se révélera également être un allié sans commune mesure pour nos ancêtres. Les animaux ayant instinctivement peur du feu, il permet donc de les faire fuir et d'éviter des combats dont le taux de mortalité friserait la stratosphère. Mais il est également une source de chaleur permettant de résister aux hivers rudes et permet également de cuire la nourriture ce qui facilite la digestion de cette dernière. L'utilisation du feu ne cessera de s'étendre au fil des idées et des découvertes. Il deviendra à la fois un outil agricole lorsque les forêts seront brûlées pour être transformées en champs cultivables, technique encore utilisée de nos jours malheureusement et de façon récurrente en Amazonie, mais également un outil de chasse puisqu'une fois les forêts brûlées, il ne reste plus qu'à ramasser les animaux morts durant l'incendie et il sera logiquement détourné pour en faire un châtiment en cas de crime ultime. Plusieurs millénaires de créations successives permettront aux hommes d'utiliser la chaleur du feu pour faire tourner des machines. Si vous pensez par exemple aux vieilles locomotives lorsque l'on parle de machines à vapeur, vous avez raison, mais la création de ces dernières est bien plus vieille que ce que l'on pense. La plus vieille trace de machines à vapeur date de l'antiquité grecque où les scientifiques avaient appris et se transmettaient de génération en génération les secrets de son utilisation. Ainsi, au premier siècle de notre ère, Héron d'Alexandrie créa même un système utilisant la chaleur d'un feu sacrificiel pour ouvrir les portes du temple, faisant alors penser à un miracle où la divinité, acceptant l'offrande qui lui est faite, ouvre la porte afin de recevoir cette dernière. Ce n'est finalement qu'au XIXe siècle que la puissance du feu sera à nouveau exploitée et cette fois-ci de façon intensive et ininterrompue, menant à la révolution industrielle et à l'explosion de la démographie et l'émergence de notre vie moderne. Le feu restera incontestablement la source de lumière la plus ancienne de l'humanité et il sera utilisé sous des formes différentes, puisqu'en plus de simplement brûler du bois, la lampe à huile ou à graisse, ou encore les bougies seront utilisées pour pouvoir le transporter en petite quantité et avec un danger très réduit et maîtrisé. De nos jours encore, malgré les progrès technologiques, le feu est utilisé pour nous chauffer, cuisiner, faire tourner nos centrales électriques ou comme armes de guerre, comme outils de gestion de nos déchets ou comme vecteur d'éternité pour les âmes des défunts. La révolution industrielle permit la création relativement rapide de nouveaux outils à faible coût, ce qui permit bien entendu l'accélération considérable des découvertes scientifiques amorcées dès la Renaissance. Et c'est justement à la révolution industrielle et à son besoin incessant de nouvelles connaissances physiques que nous devons la création d'une nouvelle source de lumière, l'ampoule à filaments. L'idée lumineuse de l'ampoule vint d'une constatation simple. Comme la théorie du corps noir l'explique, plus un objet est chaud, plus il produit de lumière et plus cette dernière sera énergétique. Ainsi, les objets autour de nous rayonnent dans l'infrarouge, qui est une lumière invisible pour l'œil humain, mais que certains animaux comme par exemple les serpents perçoivent et utilisent pour la chasse. Lorsqu'un objet voit sa température augmenter, son pic de rayonnement va alors se déplacer progressivement et s'il devient assez chaud, il finira même par émettre de la lumière visible, principalement rouge. Ce phénomène est facilement observable par exemple lorsqu'un forgeron chauffe du métal pour pouvoir le travailler. C'est donc sur ce principe que fonctionne l'ampoule à filaments, appelée également ampoule à incandescence. De l'électricité est envoyée dans le filament, le faisant par effet joule chauffer fortement, générant ainsi de la lumière. Différents métaux sont utilisés, plus ou moins résistants à la chaleur, permettant d'obtenir des lumières plus ou moins blanches. Mais les ampoules présentent deux inconvénients majeurs. Premièrement, comme nous l'avons dit, le filament nécessite d'être chauffé à plusieurs milliers de degrés afin de pouvoir émettre de la lumière visible. Il en résulte donc un rendement extrêmement faible, puisque seulement 1 à 3% de l'énergie électrique fournie à l'ampoule est convertie en lumière visible pour l'œil humain, le reste étant dissipé sous forme de chaleur. Deuxièmement, lors de l'allumage, le filament chauffe brutalement et sa température grimpe en flèche d'environ 1000 degrés en quelques secondes seulement. Cet échauffement tend à fragiliser davantage le filament à chaque allumage, augmentant le risque de le voir se rompre à la prochaine utilisation. Pour remédier à ce problème, il faut donc faire drastiquement baisser la température du filament afin que celui-ci ne se détériore pas au fil des utilisations. Mais les lois de la physique nous indiquent qu'il faut pour cela abaisser la température au point où le filament lui-même ne rayonne plus de lumière visible, ce qui est très gênant lorsque l'on cherche justement à produire de la lumière visible. Si le filament n'est plus lui-même en mesure de produire de la lumière visible, il peut toujours être couplé à un second système qui lui sera en mesure de produire cette lumière tant recherchée. En réutilisant une technique plus ancienne encore que la lampe à incandescence, les ampoules à gaz vont véritablement voir le jour ainsi que tous leurs dérivés. Leur principe de fonctionnement est très proche de l'ampoule à filaments, mais leur fonctionnement est relativement éloigné de ce dernier. L'ampoule est constituée d'un gaz à faible pression et de deux filaments situés à chaque extrémité de l'ampoule. Lorsqu'un fort courant électrique est appliqué entre ces deux filaments, les électrons vont alors passer de l'un à l'autre à travers le gaz. Et c'est justement ce qui est attendu puisqu'en passant dans le gaz, les électrons vont alors rentrer en collision avec les atomes de ce dernier, les excitant au passage. Or, un atome n'aime pas du tout être excité car cet état est bien moins stable que son état de base et il cherchera à tout prix à se désexciter en se débarrassant de cette énergie d'excitation sous forme lumineuse. Cette technologie possède deux énormes avantages comparés à l'ampoule à incandescence. La première est que comme ce ne sont plus des filaments qui produisent la lumière, ces derniers n'ont pas besoin d'être aussi fins et comme en plus ils ne sont pas chauffés au-delà des 1000 degrés, ils n'ont presque aucune chance de se rompre. La deuxième est que comme c'est justement un gaz qui est la source de lumière, il est possible de faire des mélanges de différents gaz ou de les utiliser sans mélange pour obtenir tout un panel de couleurs. De plus, les gaz n'émettant généralement que peu de lumière visible, les parois internes de ces ampoules sont tapissées de poudre au phosphore, augmentant de fait les possibilités de faire varier les couleurs de l'éclairage. C'est cette technologie sous forme de tube néon qui fera d'ailleurs la renommée de Las Vegas. La ville aux 1000 casinos va alors profiter de cette nouvelle technologie afin de créer des enseignes aux formes et couleurs plus folles les unes que les autres afin d'attirer toujours plus de clients prêts à casser leurs tirelires dans l'espoir de devenir riche. Mais cette technologie reste néanmoins imparfaite sous deux aspects principaux. Le premier est que l'allumage d'un tube fluorescent nécessite une très forte décharge électrique, action qui est assurée par un circuit électrique spécialement dédié, le starter. Or ce dernier va au fil des cycles d'allumage se détériorer et n'est pas le seul élément à accuser les effets du temps qui passe. Mais de plus, les poudres tapissant l'intérieur des tubes et destinées à transformer une plus grande part de la lumière produite par les gaz en lumière visible par l'œil humain vont elles aussi se dégrader avec le temps et participer au vieillissement de l'ensemble. Au final, même si le tube fluorescent chauffe bien moins à l'usage que les ampoules à incandescence, il n'en a pas moins une efficacité plutôt mauvaise mais arrive néanmoins à consommer environ 4 fois moins d'électricité que l'ampoule à incandescence pour fournir la même quantité de luminosité. La technologie dont nous allons parler est très proche d'un objet au fonctionnement totalement opposé, le panneau photovoltaïque. Alors que les panneaux solaires captent la lumière solaire pour transformer son énergie en courant électrique, notre technologie va au contraire utiliser directement l'énergie du courant électrique pour émettre de la lumière. D'ailleurs, si jamais vous vous amusez à envoyer un courant électrique de faible intensité dans un panneau photovoltaïque, vous pourrez voir que ce dernier émet une lumière assez faible et de façon un peu anarchique car n'oublions pas qu'il n'est à la base pas conçu pour ça. Ce phénomène n'est bien sûr possible que par l'utilisation d'un semi-conducteur coûteux économiquement et technologiquement exigeant à fabriquer. C'est pour cette raison que, même si cet effet fut découvert au XXe siècle, il faudra près d'un siècle pour voir la technologie se démocratiser dans les diodes électro-luminissantes, également appelées LED. Les raisons de son essor sont intrinsèquement liées à celui de l'ordinateur. Les deux technologies utilisent en effet des plaques de silicium extrêmement pures pour fonctionner. Si le silicium est plutôt simple à trouver puisqu'il est un composant principal des roches, le purifier est en revanche très énergivore et donc extrêmement coûteux. Mais alors que le nombre d'ordinateurs dans le monde n'a cessé de croître, les fabricants de LED ont alors profité de cette aubaine pour voir les coûts de leur matière première diminuer. Cette fois-ci, l'origine de la lumière est directement l'électron lui-même. La LED est constituée de deux parties conductrices séparées par une couche mince isolante. La première couche conductrice demande à l'électron beaucoup d'énergie pour se déplacer, tandis que la couche isolante l'empêche normalement d'aller plus loin. Mais par un effet quantique nommé l'effet tunnel, les électrons peuvent, dans certaines conditions très spécifiques, passer à travers cette couche isolante et se retrouver dans la deuxième couche conductrice. Cette seconde couche est une bien meilleure conductrice que la première et l'électron se retrouve alors avec un surplus d'énergie dont il n'a pas besoin pour se déplacer. Il va alors se débarrasser de son trop-plein d'énergie sous forme de lumière. Comme pour les tubes fluorescents, il est possible de faire varier la couleur émise. Cette technologie, consommant très peu d'électricité et pouvant être réduite à des tailles de moins d'un millimètre, a rapidement connu l'engouement que l'on connaît. Elle permet la création dans son sillage de plusieurs technologies via la création de diodes laser, comme le CD ou le scanner à code barre, avant de se populariser et de grignoter au fil des années une portion toujours plus grande sur le marché de l'éclairage urbain et domestique, au point que de nombreux pays industrialisés ont depuis la fin des années 2000 fait passer des lois promouvant la vente des ampoules LED au profit des anciennes technologies. Mais même si les LED ont de nos jours totalement envahi le marché de l'éclairage, les consommateurs restent grandement réfractaires à la lumière d'un blanc éclatant de ces dernières, perçues comme froides, leur préférence celui des anciennes ampoules à filaments, plus jaunes et perçues comme chaudes, alors que physiquement c'est un non-sens puisque c'est l'inverse pour les corps noirs. La solution fut donc de fabriquer de faux filaments en LED, le tout enrobés dans une gongue plastique afin de reproduire les couleurs désirées. Cette solution n'est néanmoins pas sortie de nulle part, puisque les LED possèdent toutes des enrobages de différents matériaux permettant de mieux diffuser la lumière, de convertir une part de cette lumière émise dans une autre gamme de couleurs, ou simplement de protéger le composant électronique tout en le rendant assez grand pour être manipulable par des humains. Toutes ces gangues minérales et plastiques successives ont pour conséquence de drastiquement faire chuter le rendement des diodes, les faisant passer d'un rendement théorique supérieur à 90% à environ seulement 45% pour les meilleurs d'entre elles. Néanmoins, cela n'empêche nullement les diodes d'être d'une efficacité redoutable comparée aux autres technologies, d'autant plus qu'en condition normale d'utilisation, l'augmentation de leur température est négligeable. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que les sources de lumière n'ont eu de cesse d'évoluer et de s'améliorer au fil des connaissances scientifiques. L'humanité a commencé par s'éclairer en utilisant des réactions chimiques par la combustion des molécules avant de passer à l'excitation des atomes par un procédé physique, avant d'enfin se mettre à utiliser la transition d'état d'un électron en jouant sur la physique quantique. Cette évolution démontre indubitablement notre capacité à innover, à comprendre toujours mieux notre monde afin de tirer parti de ce qu'il a à nous offrir. Mais cette évolution vers un procédé toujours plus complexe n'est peut-être pas arrivée à la fin, car les sciences ne cessent de progresser et de proposer de nouvelles manières toujours plus innovantes de réaliser quelque chose que l'on prenait pour acquis. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur l'évolution de la production de lumière au cours de l'histoire humaine. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !